Bonjour et bienvenue chez Glandalf Légris, aujourd'hui on va voir les différents traits qu'il peut y avoir sur Mountain Blade. Ben alors de les traits de caractère de chaque personnage, ça peut concerner votre personnage, ça peut concerner les personnages de factions mineures, donc les chefs de clan, les seigneurs, et ça peut concerner aussi les rois, les empereurs, les chefs de factions. Les traits de caractère vont se retrouver au-dessus du personnage, quand vous allez le rencontrer ou voir un petit peu son descriptif. Là on peut voir par exemple que Caladog est dirigeant de la bataille et il a 4 traits en dessous de lui. Donc on a par exemple généraux, on a aussi perfide, audacieux et cruel. Donc la générosité représente votre loyauté envers vos semblables et ceux qui vous servent, votre gratitude envers ceux qui vous ont rendu service. Perfide, l'honneur représente votre réputation et votre respect des obligations formelles, comme tenir votre parole ou obéir à la loi. Donc visiblement il obéit à mes couilles. Audacieux, la bravoure représente votre réputation lorsque vous risquez votre vie pour obtenir gloire ou richesse pour faire avancer votre cause. Ou même, cruel, la pitié représente votre aversion générale pour la souffrance et votre volonté, aider les inconnus, ou même vos ennemis. On a énormément de traits qui sont différents, je vais les énumérer. Qu'on a le trait cérébral, on a le trait calculateur impulsif, tête brûlée, bénéficiant, généreux. Les points serrés, points serrés, honorable, honnête, sournois, trompeur, compatissant, miséricordieux, cruel, sadique. Intrépide, audacieux, prudent et très prudent. C'est des traits qui vont être liés les uns aux autres. Par exemple, si une personnalité a deux traits qui sont liés les uns aux autres, on peut avoir un impulsif plus un audacieux. Donc un impulsif en moins un et un audacieux en plus un en valeur de traits, ça donnera un courageux métédu. Voilà, donc c'est des personnalités qui peuvent être modulées au niveau des traits de personnages. Je vais essayer d'être le plus compréhensible possible. Donc les personnages peuvent avoir trois personnalités, quatre personnalités, cinq personnalités. C'est donc des choses qui peuvent évoluer selon ce que vous faites pendant votre campagne. Donc par exemple, les indices de calculateur, générosité, honneur, miséricorde et les valeurs. Donc ce sont les principaux groupes de traits. Et c'est ces groupes-là qui vont être modulés selon ce que vous faites pendant votre campagne et qui vont transformer finalement les traits de votre personnage. Sachant qu'on en a parlé, il y a le trait calculateur. Donc dans le trait calculateur lui-même, si vous avez deux points, vous êtes cérébral, si vous n'avez qu'un point. C'est calculateur, si vous êtes en moins un, vous êtes impulsif. Le trait de générosité, si vous avez deux points de générosité, vous êtes munificiant. Si vous avez un point de générosité, vous êtes généreux. Si vous avez un point en négatif, vous avez les points serrés. En honneur, vous êtes honorable à deux points. Honnête à un point, moins un. Vous êtes sournois et trompeur, vous êtes moins deux. Les pires traits étant les traits négatifs. Miséricorde, vous êtes compatissant si vous avez deux points. Vous êtes miséricordieux si vous avez un point. Cruel, si vous avez moins un et sadique, si vous êtes en moins deux. Et en valeur, c'est intrépide à deux points, audacieux à un point et prudent à moins un. Donc on va s'intéresser à chaque trait pour bien les décrire et voir ce qu'ils peuvent apporter à votre personnage et comment ils le définissent finalement. On a l'indice de générosité qui va se gagner en nourrissant notre armée correctement avec plusieurs types de nourriture. Ça va vous donner plus d'indices de générosité que si vous affamez votre groupe. Donc là, vous allez diminuer en générosité et aller plus vers les points serrés. Donc sinon, si vous nourrissez bien vos troupes, vous serez généreux ou même munificiant. Je n'ai jamais été munificiant, c'est quand même difficile à obtenir. Mais si vous nourrissez bien vos troupes, vous allez pouvoir augmenter cet indice-là. Niveau de l'honneur, vous devez effectuer des quêtes et vous ne devez pas trahir ces quêtes-là. Vous ne devez pas les retirer ou les abandonner. Ça va vous donner un maximum d'honneur. Si vous trahissez, par exemple, une parole que vous avez donnée ou que vous ne remplissez pas vos obligations, vous perdrez de l'honneur. Donc en honneur, forcément, vous irez plus vers le sournois ou le trompeur si vous ne remplissez pas les quêtes et que vous n'avez pas de paroles, entre guillemets, quand vous les acceptez. Et vous serez honnête ou honorable si vous acceptez que vous réussissez toute une majeure partie des quêtes. La miséricorde, donc, qui va concerner votre tendance à relâcher vos ennemis ou à les tuer. Donc si vous voulez devenir cruel et sadique, il faut tout simplement exécuter un maximum de personnages, faire des actions hostiles dans les villages, ou même attaquer tout ce qui va être caravane, tout ce qui va être villageois. Ça, ça va augmenter votre indice de cruel ou de sadique. Si vous libérez un maximum de personnages, vous deviendrez plus miséricordieux. Et il reste la valeur, donc la valeur qui va augmenter si vous combattez des ennemis qui sont plus forts que vous et que vous gagnez contre eux. Vous allez gagner plus de valeur. Tandis que si vous sacrifiez des troupes quand vous êtes attaqué, vous allez perdre de la valeur. Donc cette valeur-là qui deviendra intrépide ou audacieux si elle est bénéfique, donc si vous combattez des personnages qui sont plus forts que vous. Mais si vous sacrifiez beaucoup, beaucoup de troupes, vous allez devenir prudent. Maintenant, on va s'intéresser à ce à quoi servent, donc les traits que vous avez ou que les personnages peuvent avoir. En fait, il faut savoir que quand un personnage aura un trait, ça va influencer sa manière de jouer au niveau de l'IA. C'est-à-dire que si vous allez avoir quelqu'un qui est cruel, par exemple, il va avoir plus tendance à vous exécuter, possiblement. Ça va être vers ce genre de gameplay que l'IA va se diriger. Pour vos traits à vous, ça a juste une incidence sur la vision que les autres seigneurs ou que les autres lords peuvent avoir de vous. Tandis que pour les IA, ça va vraiment influer leur manière de jouer. On peut imaginer qu'un personnage qui va être impulsif va avoir plus tendance à partir, attaquer des ennemis ou attaquer d'autres factions. Il va être un petit peu plus belliqueux. Tandis que quelqu'un de cérébral va peut-être un petit peu tempérer ce genre de choses. C'est à ce niveau-là que va se jouer finalement les traits au niveau de l'IA. Chaque trait va influer sur sa manière de jouer. Et chaque trait va aussi influer sur la manière de jouer contre vous aussi. Donc ça n'a pas un impact énorme finalement sur le jeu lui-même. Que vous soyez cruel ou pas, la campagne ne va pas changer d'un coup. Si vous exécutez beaucoup de monde, en fait, les personnages vont avoir tendance à vous exécuter. Donc il y a quand même une relation à ce niveau-là. Vous serez entre guillemets mieux traité si vous êtes bon avec vos ennemis. Ils vont avoir tendance à vous relâcher plus rapidement quand vous êtes capturé par exemple. Tandis que si vous êtes une personnalité qui va être très belliqueuse et qui va vraiment assassiner tous les personnages qu'elle va croiser. Vous allez à terme possiblement vous faire exécuter vous-même. Et donc du coup perdre votre partie. Tout ce que je peux vous dire au niveau des calculs de traits. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'informations. C'est quelque chose qui est très obscur. Même pour l'obtention des traits. Donc c'est les informations que j'ai pu regrouper pour être le plus cohérent possible au niveau de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube pour plus de tutoriels. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.